et bien salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur dying light pour vous montrer comment récupérer l'épée de excalibur donc je vais vous montrer l'endroit où elle se trouve et comment la récupérer donc je vais vous montrer sur la carte alors vous devez vous rendre ici pratiquement tout en bas de la carte en face donc c'est pour un petit repère donc si vous avez fini ou c'est déjà est arrivé à ce niveau du jeu où ça se trouve en face du bâtiment où on commence je crois que c'est celui-là je crois que si j'ai pas de bêtises un des deux et ça se trouve juste en face en fait vous suivez les deux fumées donc si vous êtes de ce côté là c'est juste au milieu excalibur se trouve là donc ça se trouve entre les deux fumées vous suivez les fumées c'est sur la côte pratiquement tout au bout de la map ou entre les trois bâtiments là et vous y arrivez ça se trouve en face jusqu'à suivre et c'est le rocher qui se trouve tout au bout oui on est au bout de la map j'ai encore un repère vous est sur le pont et sur le pont c'est tout à droite voilà elle se trouve sur le zombie donc il faut maintenir assez longtemps je crois 3000 si je dis pas de bêtises pour pouvoir récupérer vous voyez là la jauge de machin qui monte c'est l'épée la plus puissante du jeu mais je crois qu'il ya une durée de vie assez courte donc il va falloir attendre un petit peu et en attendant j'espère que vous ça va donc c'est une vidéo assez courte je pense 5 minutes j'ai fini le jeu enfin l'histoire principal à 100% il me reste une ou deux quêtes annexes à finir et je pense que le jeu sera fini à 100% donc n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne a laissé un petit j'aime un portage ça fait toujours plaisir et puis voilà je vous en remercie encore d'avance mais n'hésitez pas à vous abonner ça ferait grandement plaisir ouais que la jaugement donc ça dure trois minutes à peu près pendant ce temps là ça me parle de parler un petit peu du jeu que j'ai trouvé vraiment très bon niveau zombies niveau ambiance c'est l'un des plus réalistes entre guillemets puisque ça peut pas être vraiment réel puisque les zombies on ne sait a priori n'existe pas mais l'ambiance est très bonne la nuit pareil ça ça plonge vraiment l'ambiance surtout la nuit quand on joue vraiment dans le noir et tout ça va ça fait vraiment un peu flipper et ça met l'ambiance pour ça c'est vraiment un très bon jeu je vous conseille vous pouvez trouver sur pc pour sur des sites un peu moins cher au magasin pour un peu les consoles puisqu'il ya encore un petit peu cher mais attendait un petit peu encore et si vous trouvez moins cher ben prenez le c'est vraiment un très bon jeu j'ai passé le multi mais je sais qu'on peut être en mode zombie et chasser j'avais un petit peu et c'est vraiment très bon donc l'un des meilleurs jeux de zombies pour moi pour l'instant sur console puisque le premier restera résident et ville bien entendu quelques secondes et nous aurons excalibur je vous montrerai la puissance qu'elle a donc c'était vraiment très belle un peu un peu en or avec un logo mais je sais pas c'est quoi il devrait arriver voilà j'ai plus de place dans l'inventaire on va mettre ça excalibur et voilà donc on va essayer vous voyez c'est entre les trois bâtiments et trois tours à droite du pont assez facile à trouver si jamais vous avez un peu de problème tout à peu près sur internet mais c'est assez facile alors j'essaie de vous montrer un petit peu ça il me reste reine des sorcières donc elle est dans la grotte de nuit pour ramasser tous les champignons et je dois livrer les caisses à un moment je vais vous montrer ce qu'il me reste à faire non encore pas mal de quête ce que j'ai terminé je vais vous montrer 10 quête à faire mais j'ai vraiment pris du plaisir au début voilà c'était pas forcément j'aimais pas trop mais au fur et à mesure que je passe du temps sur le jeu ça m'a vraiment plu on va se courir le grappa qui est vraiment utile ouais voilà vous voyez en un coup mais je crois que la durée de vie ne dure pas éternellement les musiques aussi donc voilà vous avez vu que l'épée était assez puissante bon enfin bref le petit fail mais voilà vous avez vu que l'épée était assez puissante la durée de vie qui ne dure pas assez longtemps je crois mais en tout cas voilà c'est vraiment une herbe à avoir donc moi j'ai été un peu bête puisque je l'ai pris à la fin du jeu mais essayez de la prendre vers le sujet du début à la fin ça peut être intéressant pour vous donc en tout cas j'espère que ça vous a plu laissez un petit j'aime, abonnez-vous, un petit partage laissez-moi un petit commentaire aussi ça me fait toujours plaisir et puis je vous souhaite une bonne journée prenez soin de vous, à la prochaine c'était Ghost, salut tout le monde à la prochaine, bisous un petit peu possible